Bonjour Président, on est vraiment ravis de vous retrouver après cette longue trêve. Une trêve où il s'est passé pas mal de choses du côté du SCO, on va en parler avec vous. Après 7 défaites consécutives, Gérald Batik l'a été mis à pied, puis a licencié la semaine dernière. Vous avez décidé de nommer Abdel Bouazama entraîneur numéro 1. Pour quelles raisons, première question Président ? Abdel occupe le poste aujourd'hui d'entraîneur numéro 1 par intérim, en attendant de prendre la décision finale. Ça veut dire qu'on cherchait un entraîneur Président ? Ça veut dire qu'on cherche un entraîneur, oui. Après on verra comment ça va se passer sur les premiers matchs, et puis les attentes du club aussi. Président, c'est bien aussi d'avoir en interne quelqu'un qui connaît déjà le club, qui a aussi des valeurs. Donc le mettre comme ça en numéro 1, comme vous dites, c'est bien, on verra les premiers matchs, mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un déjà au club. Quel diplôme en plus ? Oui, oui, oui. C'était une politique du club de former tous nos coachs. À un moment donné, on avait 4 BEPF, 3 formateurs dans le club. Donc on continuait cette politique-là, et aujourd'hui on en avait besoin. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est avec nous depuis bientôt 10 ans. Donc il connaît les rouages de l'entreprise, et il connaît les rouages du club, et il connaît les valeurs, et surtout un certain nombre de joueurs qui sont passés par lui. On espère aujourd'hui d'apporter les ingrédients qui nous ont manqué sur le premier tiers, les 40% de la saison, et de corriger un petit peu au mieux le mal qu'on a subi. Même si la chance nous a fui, il y avait des lacunes dans le groupe, il y avait des lacunes dans le vestiaire. Et c'était sa mission durant le mois et à passer. Président, pourquoi l'avoir choisi maintenant, vu que visiblement vous cherchez un entraîneur ? Ça veut dire que s'il y a des bons résultats, il peut éventuellement espérer finir la saison ? Ou vous avez dans la tête la volonté de trouver un entraîneur un petit peu plus expérimenté peut-être ? Tout est possible. Effectivement, il y a les résultats, il y a de dire si vous ramenez un entraîneur aujourd'hui, est-ce que ça va être un entraîneur Ligue 1 ? Vous lui allez donner un objectif de points par exemple ? L'objectif, je crois qu'ils se l'ont tracé et défini avec les joueurs. Maintenant, si on a la chance que les curseurs soient dans la bonne case, on se reposera la question. Très bien, Président. On va parler à présent de deux joueurs qui ont brillé à la Coupe du Monde. Un joli cadeau de Noël avant l'heure avec leur valeur marchande qui a explosé. Je parle bien sûr d'Azédine Ounaï et de Sofiane Bouffal. On va commencer par Azédine Ounaï. Les deux d'ailleurs retrouveront Angers le 31 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on a une chance de les revoir avec le maillot du SCO sur les épaules ? Tout est possible aujourd'hui, mais il y a de telles sollicitations surtout pour Azédine qu'il aura du mal à dire non et que nous on aurait du mal à dire non et à retenir le joueur qui aura sûrement envie de partir. Maintenant, l'idéal pour nous et l'idéal pour lui, c'est de bien le vendre et vous le faire prêter éventuellement, Président ? Exactement, c'est le sens où est. Dans un club français ou pas ? Alors aujourd'hui, on a deux clubs français qui sont dessus. Lesquels, Président ? J'ai perdu la mémoire. Un club de la Cité Focéenne, non ? Deux clubs en blanc ? Marseille pour ne pas le nommer. En blanc, en rouge, en bleu, vous savez. Quand je vois la liste des clubs qui nous ont sollicité et commencé à discuter, je me dis tout est possible pour lui. Le Père Noël est vraiment passé avant l'heure, surtout pour lui. Et ça sera une perte pour nous puisque la qualité est là. Il a la marge de progression qui est exceptionnelle. On a compris votre position, Président. Je sais que vous êtes en contact permanent avec lui. C'est un garçon que vous êtes allé chercher à Avranche il y a quelques semaines, quelques mois. Il a littéralement explosé sa volonté à lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone ? Il veut aller voir plus haut sans vous faire injure ? Oui, mais bien sûr. Et c'est dans la politique du Sko depuis des années. On est un club tremplin. Donc on les accompagne dans leur progression tout en défendant nos intérêts. Vous n'êtes pas un club compréhensible, pardon de vous couper, mais vous êtes aussi un club où vous récupérez des joueurs qui ont peut-être des difficultés dans d'autres pour les remettre après en selle et pour avoir des services. Écoutez, c'est des paris. C'est des paris. Valérie, par exemple, qui revient de l'Angleterre. Valérie, Bontalèbe. Bontalèbe, Bontalèbe, Bontalèbe. Effectivement, aujourd'hui, les gens veulent les avoir en disant mais vous ne les avez pas payés donc vous n'allez pas nous donner des sommes. Vous n'aviez qu'à prendre le risque. Exactement. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui reprocher des valeurs de marché qui sont à la porte. Justement, Président, vous parlez de la valeur du marché pour les supporters du SCO qui nous écoutent. On va parler, Pépette, un peu, on va parler finance. À combien vous ouvrez la porte ? Vous me demandez d'y dévoiler mes cartes. Vous n'avez jamais joué au poker, vous. Un petit peu. Un petit peu. On attendra la dernière carte. D'accord, très bien. Un petit mot sur Sofiane Bouffal qui est plus âgée. Un garçon que vous connaissez extrêmement bien. Il est dans la même situation également. La porte est ouverte pour lui, Président ? Pour le moment, ça, c'était le deal avec Sofiane, de le remettre sur pied, de le préparer pour la Coupe du Monde et de nous apporter pendant sa période. Aujourd'hui, on a deux clubs du Moyen-Orient qui sont positionnés avec des offres intéressantes pour lui et pour nous. Maintenant, on n'a pas discuté encore avec le joueur pour savoir sa volonté, si de rester en Europe, rester à Angers ou partir. Nous, on aimerait bien tous les garder. Mais à un moment donné, le chant des sirènes, le chant des sirènes, le choix du club aussi qui est très important. Je pense surtout à Osdine qui, moi, je l'ai vu en revanche, pour tout vous dire aussi. Je l'ai vu, il m'avait marqué, ce joueur. Il pue le foot. Et j'espère, j'espère, s'il doit partir à l'étranger, qu'il soit prêté à Angers encore pour s'aguerrir et pour faire une bonne fin de saison. Et qu'on continue de le voir sur Prime Vidéo. Parce qu'on a quand même une bonne post-formation en France. Dernière petite question, Président, et je vous libère. Votre situation au classement est compliquée, 20e et dernier avec 8 points. Au 21e siècle, seule une équipe a réussi à se maintenir en comptant 8 points au moins à cette période de la saison. C'est Ajaccio lors de la saison 2011-2012. La marche est haute, mais vous y croyez, comme le disait votre entraîneur ? Vous n'êtes pas mort mathématiquement ? D'abord, on n'est pas à mi-saison. Il nous reste encore 23 matchs. Donc le raisonnement aurait été bon si on avait été à mi-saison. Donc je vous dirais peut-être, et peut-être qu'il y aura un exploit. Aujourd'hui, on est à 6 points du 13e. Il y a 23 matchs. Il y a 69 points en jeu. Voilà, on ne veut pas être gourmand, mais on veut... Vous y croyez ? Mais sinon, il faut arrêter. Très bien. Merci beaucoup, Président, d'être passé sur le plateau à Prime Vidéo avant ce match à Ajaccio.